Les saddhous, c'est les moines errants de l'Inde. Et de tout temps, dans la société indienne traditionnelle, mais aussi de nos jours, n'importe qui peut partir sur les routes en quête du divin. Et on devient saddhous, c'est-à-dire moines errants. Et les saddhous, il faut savoir que les saddhous étaient, dans la société indienne avant les invasions anglaises, plus respectées que les rois. Les saddhous permettent beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre dans le système des castes indiennes. Ils constituent un petit peu comme l'envers du décor, comme l'ombre de la société indienne. Par exemple, ils peuvent exhiber leur sexe librement, fumer du hashish. Tout ce qui est strictement interdit dans la société indienne leur est permis à eux. Et il y a certains saddhous qui sont très, très extravagants, comme par exemple cette école de saddhous disciples de Krishna, qui se déguise en femme pour justement mieux adorer leur dieu, exactement comme une femme adore son amant, et qui se laisse pousser les cheveux, qui se déguise en femme, qui respecte la période de règles des femmes pendant lesquelles elles ne font pas de cérémonie parce qu'elles se considèrent comme impures et qui, toutes les soirs, ont des relations sexuelles avec leur dieu et qui poussent des cris de jouissance. Et puis il y a aussi, par exemple, les agoribabas qui se nourrissent de cadavres et qui boivent dans des crânes humains. C'est, disons, des saddhous extravagants, justement un petit peu en réaction contre les règles strictes de la société indienne. Mais il y a aussi, il faut le dire, beaucoup de saddhous qui sont conformes à notre idéal de vie monastique. Maintenant, je me suis beaucoup intéressé aux saddhous parce que j'en ai rencontré en Inde. J'ai rencontré des hommes extraordinaires. Et notamment, je me souviens, comme ça, c'est comme une espèce d'image qui m'a marqué de façon indélibile d'un saddhous aveugle qui avançait comme ça dans une rue d'aridoire, à petits pas, en récitant un mantra, les yeux fermés, avec son bâton dans sa robe orange. Et je crois que c'est ce genre d'images qui m'ont amené à m'intéresser aux saddhous et à vouloir en savoir plus. Et c'est comme ça que j'ai étudié le monde des saddhous. J'ai discuté avec eux. J'ai eu de très nombreux entretiens. Et aussi, j'ai lu beaucoup de livres en anglais parce qu'il n'y a rien quasiment en français. Donc, beaucoup de livres en anglais sur les saddhous, sur les différentes écoles, sur leurs différentes écoles, sur leurs particularités et d'où ça vient. D'où viennent les saddhous ? L'origine du mot saddhou, par exemple. Saddhou, ça vient de la racine sanscrite sad qui veut dire s'exercer. Et on peut dire que les saddhous constituent l'idéal le plus élevé de l'hindouisme puisque l'idéal pour les écritures hindou consiste justement à partir sur les routes, à se détacher de toute chose pour justement s'unir au divin, s'unir au Brahma, au Nirguna Brahma, c'est-à-dire le Brahma au-delà de toute la dualité. Et la vie des saddhous, d'abord, ils traversent une période d'errance. Ils partent sur les routes parce que justement, cette espèce de pèlerinage perpétuel permet de se détacher de tous les miasmes, en quelque sorte, de la société, de tout ce qu'ils ont quitté, c'est-à-dire le travail, la famille, la religion ordinaire. Tout ça, ils ont tout abandonné, en quelque sorte. Disons que cette errance, disons, les broie exactement comme un minerai est broyé pour qu'on soit extrait justement l'or. Et ensuite, ils se retirent dans des ermitages. Et c'est là qu'on peut les rencontrer, des petits ermitages qui sont ou des cabanes au bord du Gange, ou alors des petits ashrams, ou alors sous un arbre. Et quand ils sont suffisamment âgés pour ça, et là, ils commencent à parfois enseigner ou pratiquer leur sadhana, c'est-à-dire leur discipline spirituelle. Et on peut dire que les saddhous, dans la société indienne, sont un petit peu comme la trace du divin qui rappelle à tout indien, à toute personne, que tout ce pour quoi on vit, tout ce que l'on vit dans la société, notre travail, nos ambitions, nos espoirs, ne sont rien. Ce sont juste des traces illusoires de la maya, de la grande illusion cosmique. Et justement, un Indien, lorsqu'il voit un saddhous, immédiatement, il a comme une espèce de rappel de l'essentiel. Et cet essentiel est évidemment ce qui est au-delà du devenir, au-delà de la dualité, qui est ce que l'on peut appeler le divin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada